Nom, prénom, domicile, je m'appelle Centrantus Ruber, le 130 rouge, de la famille de la Valériane. Je n'habite pas n'importe où, sur les cales d'autoroute, par exemple. Ou alors, à Monaco, sur les vieilles fortifications du palais princier. Ça n'a l'air de rien, mais pour une plante, c'est un terrain pauvre. Et comme voisine, je n'ai pas n'importe qui. Je m'appelle la Linaire Saint-Balère. Ma graine germe à partir d'un rien de terre, entre deux pierres. Ce n'est pas au pied du mur qu'on voit la Linaire, c'est dans le mur. Les plantes des murailles sont une société pauvre et noble, très attachée à ses racines. Ainsi, l'asplénium. Et la pariétaire. Après la noblesse, voici le clergé. En France, on appelle parfois cette plante Oreille d'abbé, ou Nombril de Vénus. en raison de la concavité et de l'onctuosité de ses feuilles. Ne me faites pas rire avec votre noblesse des murailles, dirait une autre plante que nous avons rencontrée dans la falaise normande. Je suis Brassica oléracea, l'ancêtre du chou, et voyez où je vis, dans la chaux. Le pire est que la falaise est toujours en train de reculer, un demi-mètre chaque année. Chaque fois, je repars d'un débris de racines qui est resté coincé. Ce ne sont pas mes descendants, les choux gras, bourgeois et cultivés, qui tiendraient dans ces conditions. Toutes les plantes ne poussent donc pas n'importe où. Dis-moi où tu habites, je te dirai qui tu peux être. Moi, dirai celle-ci, je suis Loya, je vis sur la dune. Et comme le vent, apportant du sable, la fait monter chaque année, « Plus elle monte, plus je dois monter. » Et comme en faisant cela, je fixe le sable, « Plus je monte, plus monte la dune. » Et d'une. « Ne me faites pas pleurer, » dirait le Carex. « Moi, je pousse avant vous toutes, à la limite de la marée haute. Le sable est toujours en train de se dérober sous moi. » « Résultat, je suis toujours en train de le recoudre, avec mon rhizome. » C'est ainsi que je fais, là où elle a des plages, un ourlet à l'Europe. Je l'empêche de s'effilocher. Et de deux. On n'en finirait pas de présenter ces plantes qui peuplent les bords de mer. La giroflée des sables. La camomille des sables. L'immortel. Echinophora spinosa, qui sent la carotte. Le chien d'en des sables. Le chardon panico. Mais à la carte de membre du syndicat des plagistes, il faut, dans certains cas, en ajouter une autre. Celle de la Société des plantes du sel. Comme ici, en Camargue, les salicornes. Quant à la saladelle, il y a tellement de sel dans le sol des lagunes où elle pousse, qu'elle est obligée de l'excuder par les petits trous qu'elle a sur ses feuilles. Ce qui lui fait comme des petits cristaux. Après l'enfer des terrains minéraux, voici l'excès inverse. Dans les tourbières de la Caroline du Nord, aux Etats-Unis, la dionée manque de tout. De sel minéraux, d'azote. C'est sans doute pourquoi elle fabrique ce piège, dont la fermeture est commandée par le contact avec trois épines sensibles sur le bord de la face supérieure. Ça marche à tous les coups. en principe. Voici des gouttes de rosée, des vraies. Et en voici des fausses. Ce sont celles du droséra. On trouve, dans les tourbières et marécages des régions tempérées, mais aussi tropicales, des centaines d'espèces de droséra. Tous font le coup de la rosée mortelle. Les gouttelettes qui ont attiré cette fourmi en renvoyant les reflets du soleil comme le fait la rosée ne sont pas seulement constituées d'un liquide visqueux. Elles contiennent aussi des suds digestifs. Les plantes carnivores ont pourtant besoin, comme les autres, d'être fécondées par les insectes. Il leur faut donc les attirer. Mais alors, comment séduire un insecte et ne pas le tuer ? Du moins, tant qu'on en a besoin. et bien comme ceci. Et bien comme ceci. En hissant la fleur, le plus haut possible, au-dessus du piège, l'insecte est attiré dans un couloir aérien déclaré zone libre. en haut, on s'aime. En bas, on tue. autre terrain pauvre, un marais d'Amérique du Nord. Voici le Saracénia. Les lèvres de l'urne pour attirer les insectes produisent un liquide sucré et glissant. L'insecte dérape et tombe dans un autre liquide. celui-là est digestif. S'il essaie de remonter, il en est empêché par des poils raides dirigés vers le bas qui le retiennent comme un poisson dans une nasse. Et voyez l'étrange, des larves de moustiques se sont adaptées pour vivre dans ce liquide sans être digérées. Nous sommes à présent dans l'océan Indien, aux îles Seychelles, dans l'île de Maé. Notre opérateur Jacques Chaussard accompagne Pierre Valk, directeur du conservatoire botanique de Nancy. But de l'expédition, l'une des plantes insectivores les plus rares du monde, un épintesse. C'est une plante épiphyte, c'est-à-dire qu'elle habite sur les arbres. Elle prend racine dans le peu d'humus qu'elle peut trouver dans les fissures de leurs écorces. Là aussi, milieu très pauvre. Népintès, Pervilléi, ne pousse nulle part ailleurs que dans l'un de ces deux endroits de l'île de Maé. Ces urnes sont équipées d'un couvercle à charnières empêchant le liquide qu'elles contiennent d'être diluées par la pluie. C'est un hectare sucré, légèrement acide, contenant des sucs gastriques semblables aux nôtres. L'urne est donc un véritable estomac. Nous sommes à présent dans le delta du Danube. Après les carnivores qui chassent, les carnivores qui pêchent. Pour se faire féconder, elles envoient de jolies fleurs bien jaunes au-dessus de la surface de l'eau. Mais pour se nourrir, elles pêchent avec des nasses qu'on appelle des utricules, d'où le nom de ces plantes les utriculaires. Ces vessies translucides sont souvent plus petites qu'une tête d'épingle. Il y a de l'eau à l'intérieur, mais aussi un vide partiel qui crée une légère différence de pression avec l'eau extérieure, maintenue par une porte translucide entourée de cils sensibles. Dès qu'un animal touche l'un d'eux, la porte s'ouvre et... Il est aspiré par la différence de pression. Il finira digéré par des enzymes gloutons. Dans les mêmes eaux calmes du delta du Danube, voici une herbe extraordinaire qu'on trouve dans les eaux douces, calmes, peu profondes et non polluées. La valisnerie, du nom d'Antonio Valisnerie de Valisnera, naturaliste italien, mort en 1730. Voici Histoire d'eau, film aqua-techno-érotique dont la vedette est la valisnerie. Madame Valisnerie est d'un côté, monsieur de l'autre. Tous les deux au fond de l'eau. Comment faire un bébé ? en s'envoyant à la surface. Madame Valisnerie se débrouille pour y envoyer sa fleur femelle grâce à une tige hélicoïdale qu'elle détend comme un ressort. Une fois là, elle s'ouvre et elle attend. Elle attend quoi ? Que monsieur Valisnerie en fasse autant avec sa fleur mâle ? Eh bien non, monsieur manque de ressort. Dans ce cas, il faut avoir de l'imagination. Le voilà qui libère ses fleurs mâles en bouton en faisant des bulles. Eh bien, direz-vous, c'est encore mieux. Oui, mais... Le temps d'arriver à la surface, les boutons mâles se font gober par les poissons. De sorte qu'ils en perdent la moitié. Parvenus à l'air libre, les rescapés s'épanouissent. et se transforment en radeaux, capables de dériver avec leurs cargaisons de pollen. Celui-ci étant collant, les fleurs mâles finissent souvent par s'agglutiner au gré des légers courants pour former de petites armadas. Quand elles arrivent en vue de la fleur femelle, on se rend compte qu'elles sont minuscules par rapport à elles. Celles-ci restent à demi immergées, ce qui crée devant elles une légère dépression, amoureuse mais surtout utile. Les fleurs mâles sont attirées par le creux et saisies par la fleur femelle qui est munie de grappins. Madame Valisnery, une fois fécondée, retend son ressort et retourne sous l'eau pour y burir sa graine. Désormais, elle a le temps. Il n'y a pas le feu au lac. Après les plantes de l'eau, les plantes du feu, on les appelle pyrophytes. Elles profitent des incendies parce qu'elles en réparent les dégâts plus vite que les autres. En ayant des tiges souterraines qu'on appelle des rhizomes, capables d'émettre chaque année de nouvelles racines et de nouvelles tiges aériennes. Ainsi, dans cette forêt de pins de la côte d'Azur, ravagée par le feu l'année précédente, les saponaires ont tout envahi. On les appelle saponaires parce que leurs racines peuvent remplacer le savon. Autres profiteuses de l'incendie, la campanule, plante vivace elle aussi. Ce nom signifie petite cloche, ce qui ne veut pas dire que la campanule ne soit pas débrouillarde, au contraire. Voyez comme elle s'arrange pour qu'une abeille ne puisse pas la féconder avec elle-même. D'abord, sa fleur est mâle. Le pollen est sur ce petit mât que l'abeille est obligée de toucher du ventre en allant chercher le nectar dont l'odeur sucrée l'attire au fond de la cloche. Le lendemain, la campanule écarte l'extrémité de son organe sexuel et de mâle devient femelle. Cette fois, l'abeille ne peut que déposer du pollen venant d'une autre campanule, ce qui est meilleur du point de vue génétique. C'est ainsi qu'entre cloches, on évite de dégénérer. Mais voici un autre incendie. en Australie de l'Ouest, une région semi-aride où le feu est un phénomène naturel. Il peut venir de l'orage, des rayons du soleil réfléchis par des cristaux. Bref, le feu est tellement intégré ici à l'ordre des choses que les animaux et les plantes s'y sont adaptés. Au point que les fruits de certains arbres de la famille de l'eucalyptus ont carrément besoin que le feu soit passé pour s'ouvrir et libérer leurs graines. quant à cet arbre, les Australiens l'appellent le black boy, le garçon noir ou le paperback tree, l'arbre livre de poche. Il se fabrique une écorce en plusieurs couches successives de sorte que celles du dessus brûlent mais se détachent ce qui protège les autres. Du coup, il garde ses feuilles vertes. par contre, les sauterelles ont renoncé à être vertes. Autant prendre la couleur qui camoufle le mieux ici, celle du bois brûlé. Ou alors, moitié sable, moitié bois brûlé, comme cette araignée. Et c'est ici que nous trouvons une plante à devenir fou, l'orchidée marteau. Une seule feuille en forme de cœur. Il faut d'abord vous raconter l'histoire d'une guêpe dont la femelle passe le plus clair de son temps sous terre. Pour cela, elle a dû abandonner ses ailes gênantes pour creuser. Au moment des amours, elle sort de terre et grimpe sur une plante le plus haut possible pour attirer un mâle qui, lui, a conservé ses ailes. Arrivée en haut, elle émet un parfum aphrodisiaque et elle attend. Arrive son mâle qui l'attrape, l'emmène en l'air où il s'accouple tout en la promenant de fleur en fleur pour lui offrir en même temps son repas de noces et son baptême de l'air. En fait, l'unique vol est l'unique repas de sa vie. avant de retourner sous terre pour y pondre ses oeufs. On la voit toute petite sous le ventre du mâle. Mais que vient faire dans tout ça l'orchidée marteau ? Eh bien, voilà. Ayant repéré ses amours de guêpe, elle a modifié ce fameux pétale séducteur de toutes les orchidées, le label, pour le faire ressembler à la femelle de la guêpe. Le mâle de la guêpe est d'autant plus abusé que l'orchidée diffuse, grâce à des glandes cachées entre les poils, une copie exacte du parfum d'amour de sa femelle. Il arrive pour l'emmener en l'air. Tiens, qui c'est cette guêpe-là ? Il insiste et la fleur, ayant disposé sa fausse femelle sur un bras articulé, utilise la force de l'insecte, comme on fait au judo, pour le projeter là où elle a disposé ses propres organes sexuels. Il se fait coller sur le dos un paquet de pollen bien gluant. et il l'emportera pour aller féconder une autre orchidée marteau. en somme, les plantes, plus encore que les animaux et les hommes, sont obligées de s'adapter à leur habitat. Selon le terrain, le climat, la présence de tel ou tel partenaire possible, elle modifie à la fois leur structure et leur comportement. Ce n'est pas parce qu'on est dans l'impossibilité de se déplacer qu'on doit rester là à ne rien faire. qui est en train Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501